ça fait plaisir on est dans la voiture ensemble on commence la journée ensemble oui mais le problème c'est que notre rendez vous était à 9h et j'étais le seul qui était là à 9h moins 10 avant que Christophe continuait la route est bloquée, il a beaucoup de circulation qu'il est Chalem, qu'il est Maniche, qu'il est Estelle, à cela nous commencer c'est à dire 10h moins 10 tout ça nous bien les ont dit malgré l'arrêtant nous bien pleine verte alors l'outil est tout peut commencer dans pleine verte dans l'endroit qui m'ont pas fait trop à l'aise pourquoi Christophe dit pourquoi tu n'es pas à l'aise il a fait trop beaucoup pison et m'ont pas trop content pison en fait je ne sais pas si vous voyez là mais là il y a une petite fontaine derrière, m'a pison peut baigner et derrière c'est la fontaine là il y en a au moins une cinquantaine pison qui fait casse de peuse et moi j'ai dit et moi je dis allons marcher dedans allez tu dois vaincre tes peurs ok sinon nous prenons des affaires à côté il y a bismillah à côté que nous avons à ce que nous avons à ce que nous avons à ce que nous avons à dire aussi il y a beaucoup de bruit autour de nous c'est tout à fait normal on est juste devant la route là vous êtes il y a beaucoup beaucoup de voitures beaucoup de circulation encore littéralement trafic derrière la caméra mais nous allez, nous pas obliger de passer à travers pison non allez passe, allez bien, allez bien moi j'ai dit on court, allez on court, allez Christophe ça va ça va ça va ça va ça va oh non 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 ils se sont embellés gentiment ça va ça va ça va ouais ça va ça va bon bismillah c'est juste derrière là bas nous faisons travers avec pote là ça va Christophe tu remélotes tes émotions je trouve Marie stupide comme ça à modifier un peu Marie, Marie mais allez nous souhaitons maintenant comme bismillah c'est ça un bouche de soupe et bien un bouche de départ il y a une granja de gale si tu veux Allez, un cafet, 10 gâteau piment, et du beurre. Bon, ça c'est bon. C'est parti! Tu sais c'est un peu gras, mais tu sais que ça va te marrer bon. Il y a un petit thé ici. Il y a un petit thé. Un petit thé café. Ouais? C'est un petit thé café? C'est chaud, quelqu'un veut goûter ? Non, non. Un petit thé, un café. Ouais, mangez en place ça. Et en plus, c'est chaud, quelqu'un veut goûter ? Non. Salème, ouais. Allez, prends un boule. Ah, c'est chaud. Allez, mangez. C'est bon ? C'est bon, c'est rien ? Merci, merci, merci. Bonjour. Allez, moi, prends un petit thé, un café. Qu'est-ce que tu sais, Christophe, il fait qu'il te garde qu'il est mal qu'il se dit pas ? On dirait une petite assiette bien jolie, jolie, là. Moi, tu peux dire qu'il y a un café, mais en fait, il y a un poulet d'icard. C'est une espérance. Tu veux dire qu'il y a un poulet même, comme si c'est panier, on va dire. Ah bon ? Mais qu'à l'est, c'est un truc qui est crushed. Il y a des oignons, il y a des épices, il y a des billets de lait, etc. Moi, tu connais ça. Si je ne me trompe pas, mais c'est maré, maré, maré bon. Première fois, on me vient comme bismillah. Ouais ? Ouais, je ne sais jamais. Eh oula. Ça, c'est pas ce qu'ils aient vigné quand on finit l'alliance. C'est fini. Ouais. Ouais. Quand on finit une bonne soirée. Mais tous les semaines, tu peux aussi quand on veut vivre là, moi. Ben tu vois, c'est un café du matin. Ben tu vois, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert à H20 ? Non pas H20, il y a 3 ans. Quoi ? Tu viens manger du thé, so-so, cacopinoa, rochi. Quoi ? Chalem. Petit déjeuner, métanère. J'ai déclaré. J'ai touché le thé. Quoi ? Quoi ? T'examiner. Quoi ? 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 Qu'on oLeVe ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et vous autres, pour que les autres l'équerres arrêtées. Tout le monde. Petit pareil, à la pharmacie, il y en a beaucoup de pharmacie, il leur aime bien. À la pharmacie, prendre un comprimé pour l'équerre. Parce que les autres l'équerres pour arrêter. C'est en train d'attendre. Ça peut faire du bad expectation. Bien, bien faux là, bien là-haut. Mais ce n'est pas trop. Merci. Une petite cité chaude, un petit café. Là, Marie, bon. Attention. Donc on va bien manger, mais on va manger quoi? On va pas dire, sinon c'est plus une surprise. Ok. Mais il est plus bon. Il n'est pas plus bon, il est plus plus bon. J'avoue que le pain de Christophe parait super bon. Parce qu'il y a le beurre qui a fondu. Le beurre qui a fondu. Il faut de manger là. Et Christophe, il y a beaucoup d'autres. Avec sauvane miette de pain. Au moins, moi la boue sale. Non, ça va. Et là, l'adore. 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 Mais en fait, ici, ça existe depuis maintenant. C'est là depuis des années, des années. Depuis 1970, il l'a ouvert. Vous êtes un an après l'indépendance, Maurice. Tu m'as dit ? L'année ma naissance. Tu as fait ta ralée déjà. Tu penses que tu es beaucoup trop vieux quand même si je pense. Tiens, tu commences à inventer là. À l'année dernière. Non. Non, 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 non. Tu as fini de nous vendre le déjeuner, là. On ne peut plus, là. On ne peut plus manger. En fait, quand je te rends dans Habas, là, bismillah, je trouve qu'il est assez authentique. Il y a la boutique qui n'a pas fait l'essence de longtemps. Et tu comprends maintenant que voilà, c'est ouvert depuis 1969. Tu as trouvé ce collage, ce petit vitrine. Il y a une médecine de l'étagère, etc. Mais c'est authentique. C'est vraiment authentique. C'est très bon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est bon ? 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 Allô, nous tuissons tout ? On peut continuer et on est dans Pleinbeard Gardens. Qui est ouvert depuis 2005, s'il vous plaît. Et là, est-ce qu'il y a une fan de Christophe, qui vous est à côté dans l'Islamic Cultural College qui veut dire « Christophe ! Christophe ! ». Il y a vers un professeur pas là, soit c'est en pause peut-être, je ne sais pas. Donc, on est professeur pas là. Non, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais ! Ouais ! Ah, il est maudit ! Non ! On l'a fait marier qu'autant. Alors, ici, c'était un petit... Dans le garden, ça. Un petit base bien, bien nice. Assez grand, en longueur. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'ercher. On va dire à l'intérieur du jardin. Parce qu'on passe souvent à côté, peut-être en route, quand on est en voiture ou dans le bus. Mais c'est la première fois que je m'arrête et qu'il me mosse dans ce jardin-là. Justement, allons s'arrêter ici-même. Chalem, mané, je parle trop loin, messieurs. Tu peux expliquer certaines affaires. Là, nous, à côté d'un gradin. Et à côté du gradin, là, il y a un... Comment vous le dire ? Je ne sais pas ce que Christophe m'a dit, là. Je stresse un peu. Il y a un endroit qui est capable de faire des activités. Et je tout connais Chalem. Chalem, le bon point de faire, c'est de travailler sur une boule. Aujourd'hui, pour nous aventurer dans plein vide, Chalem, pour nous montrer comment jouer pétanque. 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 Est-ce que tu connais de jouer pétanque, toi ? Vrai ? Eh. Le tracé. Le tracé. Non. Chalem, c'est le premier. Il est maribond dans tout ce qui est jeux et activités, en fait. Il est super rapide. C'est bon ou pas ? Vous gagnez, hein ? Non, merci, merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il est plaisante, il est plaisante, il est plaisante. Là, Chalem, c'est le premier. Non, mais... Allez, pétanque, allez, vous autres. Allez, allez, allez. Attends, il y a une boule là avant. Coute le tout. Là-bas. De l'autre côté. Allez, ok. Je vais chercher mes boules, je reviens. La clé autour. Ben, là, peut doute-moi. Ben, là, peut dire comme ça qu'il... Je peux dire que c'est pas terrain pétanque, ça. Alors, nous, pas qu'une jeu pétanque, hein. Mais nous, qu'une pétanque, tu joues loin d'un sol qui est assez lisse. Voilà, Roxane, etc. Mais là, là, comme si c'est... Mais combien de boules visez pour jeu pétanque ? Parce qu'on sait pas, nous, ni Estelle, ni moi. Chalem, c'est toi, le professionnel, là. Non, non, bien sûr. Trois boules pour personne ? Il n'est pas juste trois boules. Mais c'est comme le gamin, m'aider. Et à biser. Allez, Chalem, tu veux dire, c'est quoi les bases ? Parce que ni Estelle, ni moi, nous ne pas connaît comment jouer ces histoires-là. Allez, vas-y. Attends, donne un micro à Chalem. Ouais, tes starting points. Mon starting point, ok ? Après, ça, c'est le questionnaire. Ça, c'est quoi ? Le questionnaire. Questionnaire ? Ouais. Cochonnée, non ? Mais, cochonnée. Cochonnée. Ok, ok, ok. Après, tu lances le questionnaire. Il y en a trop, là, où tu arrives pour moi de venir. Ça commence super bien. Te lancer. Moi, te lancer, ok. Là. Après, tu lances ton boule pétanque. Tu ne peux pas sortir de ce rond, là. Tu dois rester là, là. Tu dois rester là, là. Il est bien, tout bien. Plus près. Plus près. Ok. Maintenant, c'est le premier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais comment on va faire ça ? On va pas jouer contre. On va jouer contre, nos camarades. Allez. La vie est une compétition. Ok. Nous pouvons faire chacun ce tour. Vous avez vu pour Chalem commencer, là. Ok. Je vais filmer là, depuis là-haut, même si pour qu'on puisse voir. Chalem, il arrive là. Allez, venez, 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 venez. Ok. Ok. Ça peut... Ça peut Chalem. Allez. Estelle se tourne. Adieu. Après, je dois vous décider... Mais laisse questionner, là-même. Ok. Allez, allez. Et je dois vous décider que ça n'a gagné. Tiens, Estelle. Ok. J'ai ma technique d'envoyer comme ça, là. Adieu, il l'envoyer comme ça. Mais ça. Tu vas gagner droit. Mais ça, là, ça va le droit. Tu gagnes droit. J'ai touché le truc, en tout cas. Elle a touché tout, mais... You go, girl. Ouais. Tu peux pas connaître si elle peut gagner ou pas ? C'est pas grave. Je sais. C'est juste. La boule, la boule. J'ai du tout, vous êtes. J'ai honte. Pas mauvais, pas mauvais. Hé, pas mal, pas mal. Pas mauvais. Mais je sens que Christophe va être meilleur, quand même, si qu'on veut. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai juste envie de te mettre la pression. J'ai juste... Non, là-bas. Là. En fin, il arrive pas les pitots. Pas là-bas. Non, ça doit être tombé. Il est sans place, genre bouf. OK. Allez-moi essayer. J'ai jamais fait ça, hein. Hé, pas mal. On doit être simple, ça. On doit être dangereux. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Kisana, le gagnant, en envoyant par SMS. On a vu que c'est toi, Christophe. C'est bon, c'est bon. Allez, OK. Mais est-ce qu'ils sont capables ? Mais Manus n'a pas joué, lui. Manus ? Non, Manus, c'est connu. Non, Manus, allez, je dois déjà attraper la caméra. Est-ce que Manus va battre Christophe ? Mais Christophe, tu es à deux centimètres du... C'est tard. Du... Couchonné. Couchonné, oui. Couchonné. 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 Allez, Manus. Tchou. Pas mal, pas mal. Couché. Bêteur. Allez, dernier, dernier, dernier. Ah! Christophe Salombert et le gagnant, vous êtes. Oui. Voilà. Hi. I'm a winner. Mon plan de fin, ça fait des talents. On a l'impression qu'il y a du mal. Aïeux, tu vas jongler. Allez, vas-y, vas-y. Couchonné. Couchonné. Non, Christophe, mais il connaît jongler. Non, 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 pas haut. Yeah! Mais la concentration, quoi. C'est top. Mais merci Salom. Merci Salom. Enfin, mon espéré à cela qu'il a bien expliqué qu'il n'a pas joué NG, qu'il n'a inventé. Non, non, il a bien expliqué. Donc, on a la zone délimitée, on a le cochonné. Il faut qu'on soit le plus près possible. Mais en général, tout dit, il y a trois boules pour jouer. Là, c'est la zone à bout pour un groupe. Voilà. Le budget qu'il nous fait. Merci. Merci beaucoup, Salom. Merci, Salom. Merci beaucoup. Aïe-la. Bon. Vous nous montrez, j'étais épais, ça. C'est un truc à dire, je pétanque. On a tendance à penser que c'est que les personnes âgées qui jouent à la pétanque. Mais alors que non, il y a beaucoup de jeunes aussi qui aiment bien. Et que c'est un sport pour tout le monde, en fait. C'est une activité, en tout cas, pour tout le monde. Moi, j'aurais dit, n'importe quel sport ou activité, tu ne peux pas limiter l'activité ou le sport à une lase spécifique. C'est pour tout le monde. Pourquoi ça, ça doit être seulement pour les trois images? Pourquoi ça doit être seulement pour moi? Peut-être parce qu'on les voit un peu plus souvent jouer dans les jardins, etc. Les dimanches et tout, c'est pour ça. Parce qu'ils ont le temps. Ah, Manny, j'en dis parce qu'ils ont le temps. Et après, they're not gonna pull a muscle or something. Enfin, vous allez vous montrer un petit peu ce joli tijon de là. En plein cœur de Pleine Verde. Et puis, on va continuer notre belle visite à Pleine Verde, quoi. Oui, prépaula, aïeux, je ne vais pas dire. Tu vas nous emmener. Oui, oui, oui. Allez, montrez-vous t'es épais, Manny. Comment ça va? Zazoli, montrez-vous t'es épais. Transition. Transition. L'armée ? S*** ! Where you are? Alors, euh, là, vous emmener une petite base pour pas concreto, je mecs là exactement. Mais je vois que tu sais où je porte. Je sais où je porte parce que c'est une agglomération de plusieurs magasins et services. Il y a des gens qui peuvent mourir. Il y a des gens qui ont une première communion, une confirmation. Toutes les fêtes, en fait. Et il y a des gens qui peuvent faire des fournitures ici. Ou bien tout simplement acheter des gens de la fête, de mourir, etc. ici. J'ai envie d'essayer maintenant. Ah non, ça a bien vendu le truc. Ah bah top ! En fait, je suis pédu. Tu as menti. C'est pas la même, mais je ne sais pas quelque chose. Excusez-moi la dame, elle va savoir elle. On va là-bas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il s'est un petit peu déjà dit qu'il n'est qu'il est allé, mais il est pédu. Il ne sait plus, il ne sait plus là. Il est tout fait suivi. Il m'a demandé, il m'a demandé. Ça va, tu sais où on parle là ? Ouais, ouais, c'est tout problème. Et dans ce chemin-là entier, et dans ce chemin-là aussi à l'opposé, il y a tous les magasins, fournitures, etc. On va continuer à visiter un peu là. Il y a aussi un prix là aussi, pas mal non ? Quand tu viens acheter un gros ici là. Mais ouais ! Allons voir un coup si on peut rentrer dans un magasin. Allez ! On rentre ici même. Allez ! Allez ! Alors là, on est à l'intérieur de Achat de lait, ce qui est un magasin de fournitures. Vous êtes les amoureux de la couture en général ou ceux qui ont l'habitude de travailler avec les matériaux. Mais vous allez être conquis ici. C'est juste magnifique. Regardez ça. Regardez les détails de ça là. Le magasin existe depuis 12 ans déjà. Et il est immense. Nous avons un petit peu pour regarder toutes ces choses. Comment dire ? Je vais voir un petit peu là-bas. Alors madame Sajida, qui est bien gentille. Nous allons passer derrière tout, derrière comme toi. Pour regarder tous les items qui sont ici où vous êtes. Ouh là là ! Alors là, je crois que c'est... J'ai jamais vu autant de boutons de ma vie, je crois. Mais de toutes les couleurs, il fait colorer. Vous regardez ça comme si vous voulez. Tu trouves ton bonheur Esther ? Ouais mais c'est top ! En fait ça c'est que des boutons. C'est que des boutons ? Que des boutons là ! Et c'est un tiroir ? C'est un tiroir qui était en bas là ! C'est joli hein ! Et c'est bien organisé ! Ouais c'est marrant bien organisé ! C'est satisfaire comme si... De voir ça joli comme ça ! De voir joliment bien organisé ! Ici aussi madame ! Ici aussi ! Ici aussi ! Ah oui mais c'est pas fini ! On colle hein ! Ici ! Vous êtes ici, il y a beaucoup 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 d'items que vous pouvez venir prendre, acheter... C'est un petit peu le paradis on va dire je crois, de fourniture ! C'est caven d'Ali Baba, de fourniture ! Des fois on se dit voilà on va acheter un truc tout fait et c'est plus facile ! Mais quand tu fais une affaire, on l'a déjà dit, quand tu fais une affaire avec l'armée, c'est quelque chose d'autre ! C'est quelque chose d'autre ! Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien eux-mêmes, par exemple voir des modèles sur internet et puis refaire eux-mêmes pour eux-mêmes ! Déjà ça coûte moins cher ! C'est moins cher, ça demande un petit peu plus de temps et de patience ! Mais c'est une affaire fait main qu'ils se mettent même sur une affaire avec de la sueur ! C'est joliment ! On continue à faire un télétour Estelle ? Allez, allez ! Merci mesdames ! Bonne journée ! Merci beaucoup ! Merci ! Littéralement à côté, attention où vous êtes ? À côté de Asha de Lace House ! Il y a Subhanallah juste à côté avec ma linge à l'intérieur de princesse ! Je sais que je vais essayer, je vais essayer tout de suite ! C'est tellement joli, joli lotique dans l'intérieur ! Et moi j'ai tellement pas l'habitude de porter des vêtements traditionnels comme ça, que j'ai l'impression d'être une princesse quand je porte ça ! Mais moi pensez, même si t'es habité, t'es pas habité ! T'es sentite à quoi être la princesse ici ? Ouais ! Regarde ça ! Regarde ça ! Une seule, royale ! Regarde ça ! Attention Estelle, s'il te plaît ! Avec le petit masque, le petit masque qui va avec ! Le petit masque qui va avec ! Une prévue à tout ça veut dire monsieur, masque, tout là non là ! Qu'est-ce que ça c'est vrai ? Oui, le masque c'est un petit joli après tu gagnes Covid ! Non ! T'es joli et te protège toi contre Covid ! Estelle veut absolument, bon après c'est moi c'est prêt là ! Estelle veut absolument essayer un vêtement de mariage ! Est-ce qu'il y a peut-être un petit masque ? Est-ce qu'il y a peut-être un petit masque ? Est-ce qu'il y a peut-être un petit masque ? Oui ! Alors, quand vous vous habillez chez Rupam, qui existe depuis 95 et qui est une franchise de Mumbai, vous ressemblez à ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'on dise quelque chose devant la caméra avant qu'on rentre dans ce chemin-là, parce que la forêt est là, juste à côté du magasin à Pau. J'aurais aimé dire merci, merci à House of Mochi, à Rosil, qui est une fille de nous qui va manger gâteau chinois pour le nouvel an. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Chalem? Moi aussi, je n'ai pas reçu. Qui s'en a gagné? C'est fait. Manu, c'est une gosse. Ça doit se freeze-y dès pendant une semaine, après une mousse, tout lui-même. Tu n'as pas emmené, tu nous as oublié. Mais quand même, on aurait aimé dire merci, malgré qu'ils n'ont pas le goûté. Il faut que tu travailles, toi Manu. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, non, non, non. C'est vrai, nous nous avons mort, non, non. Au-ci, là-bas, c'est une cloche de moi-même. Oui, je n'ai pas aimé, non. Si je n'ai rien à vouloir quand tu as bien, tu ne fais pas, je suis pas bien. On a perdu celle-là C'est maricoccas C'est maricoccas non ? On a trouvé la sirene Elle a un costume tout ça là Maritope messieurs C'est maricoccas Christophe, là tu es là Moi je suis dans un magasin Je suis dans un camouflaje Beaucoup de chaussures Bien bled comme il faut Des sacs, etc. On est où là ? On est à Tacticall Gear Mauritius Là, on est aventureux Aventureux C'est capable d'assister Le visage, le visage Le visage, le visage Et tous les accessoires Vraîtes à l'intérieur Je suis sûr que vous allez aimer C'est la première fois que je vais rentrer ici Je ne sais pas trop C'est mon nom 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 Allons dire que... Ça te va très bien, Estelle. Pas mal, hein? Tu as vu, je suis assez autique à toi un petit peu maintenant. Allo, allons dire que je t'ai envie de camper, de kayaking, de chasse? La chasse, trekking, ou peu importe dans la larchure ou bien tout le monde. Outdoor, allez là, outdoor. Regardez par exemple, sa jaquette là, le water-repellent, ça veut dire comment, dès l'automne là, il glisse et aller. L'eau, du lolo, breton, 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 exactement. Et à l'intérieur, tu as un petit rembourrage, et, pas que ça, vous autres. Tu as des campettes à l'intérieur, tu as... Des gros sacs, en fait, vous pouvez tout ramasser vraiment pour aller camper. Exactement. Des gaudes, des, je ne sais pas moi, des sacoches, des chaussures, des casquettes. Des doudounes. Il y a un peu de tout. En vrai, il y a un peu de tout. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est génial. Venez attaquer les Tactical Gear Mauritius, ici, à la Rue des Forges, pour lui. Et moi, c'est certain, si je n'ai pas un aventurier ou bien, moi, c'est comme quelqu'un qui est content. Comme au moins, un du monde. Et moi, c'est content de gagner un autique depuis ici. C'est sûr. Allez, nous télétons aussi, Esten. Oui. Nous perdons beaucoup pour faire l'air. C'est-à-dire que tu télétons dans plein de verts, puis fini. Presque fini. Presque fini déjà. Tu vas me faire découvrir combien on prend encore. Allez, venez. Me suivre, alors. Oui, next week, s'il te plait. Allez, me suivre, me suivre. Allez. Salut. Salut à Pétune. Là, là, on est mort. Vous attendez à transpirer. Moi, ça m'est bon de transpirer comme ça dans moi la vie, en m'enchant. Ouais, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Matelot. À pleine vête, mais nous faisons de passer une marie bonne journée. Ouais, marie bonne la journée, bien manger, jolie découverte. Moi aussi, ça a été sabre. On a rencontré plein de personnes hyper gentilles qui nous ont bien reçues. Marito, je suis juste un peu chagrin que parmi l'activité qu'on est supposé faire, on est supposé faire de la boxe, mais malheureusement, les deux gens de question s'ouvrent à près de 7 heures et il n'a pas pu s'organiser, se libérer. C'est pas grave. Une prochaine fois peut-être. Mais en tout cas, entier les tôtis, marie-toi pour aujourd'hui. Belle découverte à pleine vête, merci Christophe. Finalement, nous, on peut leur donner toute ma petite base à Audi. Merci les gossons. Aussi. Et la semaine prochaine... Nous bien plaignés, non ? Nous marie-plaignés. La semaine prochaine, ce sera Estelle qui peut organiser. Moi, vous désolez que nous pions aller. Parce qu'elle ne s'est pas encore. Non, je sais, je sais. Donc, si la semaine prochaine, c'est pas bien, c'est de sa faute. Allez, on arrive la semaine prochaine ! Allez, ciao ! Un gros bisous ! Un gros bisous !